... Il est 20h12, j'ouvre notre réunion des présidents. Alors merci à toutes et à tous d'être venus ici à Logolive. C'est donc avec plaisir que je me retrouve à nouveau parmi vous, déjà pour une dixième réunion des présidents, pour vous donner les informations de notre zone nord concernant différents chapitres de la saison 2017-2018 et pour la saison à venir. La discipline Saint-Gaël n'a pas été épargnée durant cette saison 2017-2018 pour la zone nord. Nous avons perdu à nouveau trop d'êtres qui nous étaient chers. Merci. On va passer au point numéro 3. C'est l'approbation du compte-rendu de la réunion des présidents de la zone nord de l'année dernière, du 2 juin 2017. Je vous demande de passer à l'approbation. On va faire sa main levée. Quelqu'un contre ? Qui s'abstère ? Merci de votre confiance et à Christine d'avoir fait le rapport. Revenons à la saison 2017-2018 qui arrive à son terme. C'est sur un rythme très soutenu que les différents comités, le comité national et les commissions d'arbitrage, dont la nôtre, ont œuvré depuis la fin du championnat. Gérard Ruffort prend beaucoup de son temps libre pour notifier les bilans à différents stables de la saison. En principe, il rédige quatre articles par saison qu'il transmet à la presse locale, les DNA et l'Alsace. Mais souvent, c'est pour du beurre. Nous ne sommes pas inconnus dans le monde sportif. La journée des trophées du 27 mai 2018. C'était dimanche dernier et c'était une première pour notre zone nord. Tout n'était pas parfait. Mais l'idée n'est peut-être pas à rejeter pour l'avenir. Tout comme la nuit des trophées, innovante et organisée en 2017 par le club d'Obelakheim. On entend souvent qu'il faut innover car il y a une perte d'affluence. Ces deux dernières éditions allaient dans ce sens. Mais je pense que nous devrions prendre conscience et faire l'effort qu'il faut à nouveau avec une participation plus nombreuse comme par le passé où c'était vraiment une soirée conviviale et dans la bonne ambiance. Je vous donne le palmarès de la saison 2017-2018. Alors, le championnat par équipe. En national, champion de France 2017-2018, c'est Merkseim. En excellence, Fessenheim est champion d'Alsace. En deux heures, Sulte Rennes est champion d'Alsace. En promotion, Opostasheim 2 est champion d'Alsace. En division 1-2, RKM 2 est champion d'Alsace. En division 2, Vogelsheim. En division 3, Obo RKM 2 est champion d'Alsace. En division 4, Vogelsheim 3 est champion d'Alsace. Je vous donne aussi le résultat de la zone sud. Donc, en excellence, Riksheim. En honneur, Opostasheim 2. En promotion, les 12-3. En division 1, les Jungholz 3. En division 2, Cernet 3. En division 3, Merkseim 4. Et en division 4, Jungholz 4. J'ai oublié, en division 2, Cernet 3 est également champion d'Alsace. Donc, on a un seul positif de l'exercice 2017 de 1224,83. Je n'ai reçu aucune demande d'admission pour une nouvelle association pour la saison 2018-2019. Alors là, j'ai reçu un courrier pour une dissolution d'association. Il s'agit du club de... Du qui ? Club de Soudlophen 1992. Nous prenons donc acte de cette... De cette dissolution. Qui fera de nouveau un club en moins pour la saison 2017-2018. Sporting. Sporting Colmar. Erlissaï. 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 Sainte-Cremplein. Sainte-Cremplein. Andolissaï. 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 Sainte-Cremplein. Kaisersberg. 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 Etolissaï. 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 2018-2019. Etolissaï. 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 Etolissaï.